Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui dans l'apprentissage d'Innscape, nous allons voir le son numéro 9 qui portera sur les courbes de Béziers. La dernière fois, nous avions utilisé l'outil main levée afin de faire de superbes dessins. L'outil courbe de Béziers va nous permettre de pouvoir créer de superbes formes arrondies. Mais la première question que vous devez vous poser, c'est qu'est-ce qu'une courbe de Béziers ? Demandons cela au professeur Savoir pour Tous. Les courbes de Béziers sont un des plus fantastiques outils libres dans Innscape. Elles permettent de dessiner tout ce que vous voulez avec une grande précision. Contrairement à l'outil crayon, il permet de contrôler parfaitement le résultat. Avec cet outil, vous pourrez créer des courbes parfaites. La courbe de Béziers, c'est tout simplement un arc de cercle avec deux points, composé de deux poignées qui vous permettront d'interagir sur la courbe. Mais voyons cela en détail sur Innscape. Donc nous voici dans Innscape. Avant toute chose, je voulais spécifier que j'ai installé ma version 0.92. Comme je suis sur Mac, elle n'était pas encore sortie. J'ai remarqué qu'il y a pas mal de petites subtilités en plus. Quoi qu'il en soit, je ne vous expliquerai pas tout. Car comme tout logiciel, on ne peut pas tout savoir. Le but de cette vidéo est d'apprendre un petit peu comment fonctionne ce logiciel, c'est-à-dire les tracés et les courbes de Béziers. Donc on clique dessus, touche raccourci B. Très souvent, vous remarquerez ici qu'il y a des touches raccourci Shift F6. Mais j'ai remarqué aussi qu'il y a d'autres raccourcis, comme pour la sélection, le crayon, et ainsi de suite. Donc là, vous prenez, ici, vous avez différents éléments. Donc on aura le mode créer un chemin de Béziers, créer un chemin spirographique, créer une B-spline, on aura créé une séquence de segments de lignes droites et une séquence de segments de lignes paraxiales. Donc on va commencer par le premier et on va tout simplement, vous voyez, faire un trait comme ça. Comme pour la dernière fois, avec l'outil crayon, si vous appuyez sur la touche CTRL de votre clavier, vous allez pouvoir faire un angle de 15 degrés. Vous voyez ? Tout simplement. Donc là, je clique une fois. J'appuie sur ma touche CTRL. Je peux carrément, vous voyez, par exemple, faire... Donc si je suis comme ça, hop, faire quelque chose comme ça. Bon. Pour faire ça, pas très intéressant. Faisons autre chose avec cette forme. On prend comme ça. Donc j'appuie qu'une seule fois. Et maintenant, je laisse mon doigt appuyer sur le bouton gauche de ma souris. Et regardez, automatiquement, on a des poignées qui s'affichent qui vont nous permettre de créer ce qu'on appelle les courbes de Béziers. Là, je vais juste fermer ici. Parfait. Regardons un petit peu cet élément. Donc on va cliquer ici au niveau de l'édition des nœuds. Rappelez-vous, je vais déjà expliquer un peu comment ça fonctionnait. Si je clique ici, en fin de compte, j'ai qu'une seule poignée qui apparaît ici. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, vous avez comme un angle droit ici, et lui, il ne le comprend pas. Autre chose très importante, si vous n'avez pas les poignées qui s'affichent, c'est qu'ici, vous voyez, on a décoché ces deux éléments. Alors le premier, c'est le tracé qui apparaît en rouge. Si vous voulez, si votre contour est gros, là, il est petit, mais imaginons, je vais faire en sorte de l'augmenter. Voilà. Là, vous voyez bien qu'il y a un trait rouge qui permet de vous montrer le contour de votre forme. Et le deuxième, c'est tout simplement les poignées. Ce qu'on va pouvoir faire, par exemple, c'est étirer comme ça. Et automatiquement, vous voyez, on aura les poignées qui vont apparaître. Alors ici, vous avez des poignées qui vont permettre de modifier votre élément. Vous voyez ? Mais par contre, il n'y a qu'une seule poignée qui réagit. Si par contre, je travaille sur celle-là, vous voyez, mes deux réagissent. C'est tout simplement à cet endroit-là. Donc on va cliquer, par exemple, sur celle-ci et on va lui demander de faire rendre doux les nœuds sélectionnés. Et automatiquement, vous allez voir, maintenant, on a les deux qui apparaissent. Si maintenant, je veux sélectionner qu'une seule poignée, il faut que je clique ici, rendre durs les nœuds sélectionnés. Et là, maintenant, je n'ai plus qu'une seule poignée qui fonctionne. Là, je vous conseille vraiment de bien vous amuser et de bien vous exercer par rapport à ça. Vous verrez, c'est très intéressant. Donc je clique ici, pareil. Là, je veux en sorte d'avoir mes deux poignées. Je clique ici. Rendre doux les nœuds sélectionnés. Et vous aurez les deux poignées. Vous voyez ? OK. Donc là, je vais effacer. Donc je vais prendre S pour effacer. Et je supprime. Là aussi, je supprime. Voyons maintenant l'autre fonction. C'est celui-ci. On appelle ça créer un chemin spirographique. Donc là, je clique une première fois, une deuxième fois. Et vous voyez ? Vous avez de suite une courbe qui apparaît. Donc c'est une autre façon de travailler. Mais très intéressant aussi. Et si je fais des choses comme ça, on pourrait faire par exemple comme un escargot. Rappelez-vous la dernière fois ce que je vous ai expliqué. Autre chose importante, je vous invite de spécifier ça. Vous appuyez sur Entrée. Là, vous validez votre tracé. Vous voulez modifier votre tracé. Vous cliquez ici sur Éditer les nœuds. Et vous allez pouvoir éditer votre nœud. Bon, là, c'est un mauvais exemple. Mais au moins, vous pouvez voir quoi qu'on peut s'amuser à créer comme un escargot. Continuons. Donc je prends S. Je supprime. Je reprends l'outil courbe de Béziers. Et on regarde la suite. Ici, ce qu'on appelle créer une B-spline. Alors là, vous allez voir, c'est assez intéressant aussi. C'est que vous voyez, on a comme un trait qui vous indique votre angle que vous allez avoir. Moi, je vous conseille vivement de vous amuser avec les différents modes et voir celui qui vous convient le mieux. Si on prend la suite, on a ici, on appelle ça les crées. Une séquence de segments de lignes droites. Donc là, vous aurez tout simplement des choses comme ça, vous voyez. Sachant que, malgré qu'ici, ce sont des lignes droites, si je prends ici l'édition de nœuds, je clique ici, bon, il ne se passe rien. Mais si par hasard, regardez, je fais ça, automatiquement, mes poignées réapparaissent. Et vous allez pouvoir, bien évidemment, ici, j'en ai qu'une. Si je clique ici, celui-ci, donc rendre doux les nœuds sélectionnés, automatiquement, je vais avoir mes deux poignées qui vont apparaître. Sauf que là, je ne les aurais pas parce que, regardez, voilà. Là, maintenant, j'ai les deux poignées. Donc, vous allez voir, on va pouvoir faire des choses très intéressantes avec ces courbes de béziers. C'est vraiment l'outil par excellence sur InScape. Alors, regardons maintenant la suite. On va prendre celui-ci et on va prendre cet outil. Alors, cet outil, pour moi, il permet juste de faire des formes très simplistes, mais malgré tout, vous voyez, vous voulez être ici, vous avez un carré parfait. Là aussi, si vous cliquez ici, au niveau de l'édition de nœuds, et vous modifiez ici, si je clique là, j'ai bien ma poignée qui apparaît. Donc, je vous dis, habituez-vous vraiment à faire des trucs. Vous verrez, on pourra faire des trucs très sympathiques avec ces fameux courbes de béziers. Comme d'habitude, comme la dernière fois, je vous avais expliqué pour l'outil crayon, vous avez différents modes. Regardez, ici, on a triangle décroissant, croissant, ellipse. Prenons l'ellipse. On va prendre maintenant celui-ci et on va faire quelque chose. Donc, on va dessiner, on prend un premier point, donc, je clique une fois, je laisse mon doigt appuyé sur le bouton gauche de ma souris, je vais faire quelque chose comme ça. Voilà. Après, je pars par là. Hop. Là, je fais un angle droit, je laisse mon doigt appuyé et vous voyez, c'est vraiment une habitude. pour fermer votre forme, votre tracé, vous avez un gros point rouge qui apparaît. Là, votre forme est terminée. Bon, là, ça fait très moche ce que j'ai fait, mais c'était juste pour vous expliquer ce qu'on peut faire avec. Si je vous fais, par exemple, quelque chose comme ça, comme ça, et que je fais entrer, voilà, ça fait quelque chose de plus sympathique, déjà. Là aussi, entraînez-vous. N'oubliez pas que l'apprentissage, vous apprenez que quand vous pratiquez. ce n'est pas en regardant une vidéo que vous allez apprendre des choses, mais vous n'apprendrez qu'en pratiquant. C'est toujours pareil. Les bases, les bases, les bases. Si je continue ici, vous avez donc le triangle croissant et décroissant. Prenons, par exemple, le croissant. Je clique ici une fois. Je fais ça. Je fais entrer. Et vous voyez, on a bien du plus fin au plus fort. Donc, vous l'aurez compris, le principe est approximativement le même. Ce qui change énormément, c'est les fameuses éditions de nœuds. C'est que là, quand vous cliquez ici, vous allez pouvoir faire vraiment des très belles choses. Dans une prochaine vidéo, pas dans celle-ci, mais dans une des prochaines, on s'amusera à importer un dessin. Et justement, grâce aux outils, soit la courbe de baisier ou le crayon, on pourra tout simplement redessiner les contours de notre dessin. Voilà. Écoutez, je n'en dirai pas plus sur cette vidéo. Pour la prochaine vidéo, nous verrons, en fin de compte, tous ces éléments qui sont très intéressants. Vous verrez qu'on va faire des très belles choses avec ça. Donc, à chaque fois que vous cliquez, rappelez-vous, sur un outil, vous avez plein de fonctions. Là, puisqu'on a vu l'outil crayon ainsi que l'outil tracé des courbes, on va faire en sorte de regarder qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça. C'était donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires si vous rencontrez des problèmes. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501